Comment dribbler comme Lionel Messi? Je sais que certains ont vu le titre, ils ont cliqué. Pensant que je vais vous distribuer bien sûr des paroles incantatoires, des trucs sur naturel pour dribbler comme Lionel Messi. C'est en dormant matin, midi, soir que tu as dribbler comme Lionel Messi. Ce que j'enseigne sur la chaîne ici, c'est le travail, rien que le travail. Vous voyez? Donc pour dribbler comme Lionel Messi, il y a des sacrifices à faire. Il y a un travail de base qu'il faut faire. La première des choses, c'est d'avoir une bonne coordination. Et je vous ai toujours dit ici, si tu es un footballeur et que tu n'as pas de coordination, laisse le footballeur, il va choisir un autre métier. La coordination, c'est la base. Et je vous ai dit, les exercices qu'il faut faire pour avoir la coordination. Mes vidéos ont une suite chronologique, famille. Vous voyez? Il y a les exercices de corde qu'il faut faire pour avoir la coordination. Les exercices de cesseau quand vous êtes très petit ou 8 ans, 9 ans, ça c'est pour eux. Maintenant, il y a d'autres. Il y a beaucoup d'exercices de coordination. Je mettrai des liens en description de cette vidéo. Allez cliquer sur ces liens. Vous allez voir l'exercice de coordination. Parce que là où je m'enregistre, vous êtes d'accord que ce n'est pas sur un terrain. Pour que je puisse vous démontrer le truc là. Vous voyez un peu. Maintenant, Lionel Messi, ce n'est pas seulement la coordination qui fait qu'il dribble. De cette manière-là et réussit presque 100% de ses dribbles. Il y a aussi la vivacité. Il y a des exercices de vivacité. Je vous ai prodigués les escaliers dans ce pays. Faites l'exercice avec les escaliers. Portez de bonnes chaussures qui ont de bonnes gommes. Sinon, vous aurez des problèmes au genou et à la cheville. Les escaliers et les échelles sont des exercices qui vous permettent d'avoir de la vivacité. Donc, il faut être coordonné. Il faut avoir la vivacité. Si vous voulez dribbler comme Lionel Messi, il ne s'agit pas de se lever seulement et de commencer par faire. Vous voyez, Lionel Messi, quand il dribble, le ballon se colle à son pied. Et dans sa conduite de balle, on ne sait pas quand est-ce qu'il va frapper. Parce que le ballon se colle à son pied. Les gardiens ont beaucoup de mal à savoir quand est-ce que Messi va déclencher. Une frappe après des fins de dribble. Si le ballon se colle à son pied, le gars va frapper quand. Tu ne le sais pas. Et il place le ballon seulement et c'est le but. Donc, voilà deux choses que vous pouvez travailler pour dribbler comme Lionel Messi. La coordination et la vivacité. Maintenant, revois aussi votre conduite de balle. Notamment dans les plots. Revois les exercices de conduite de balle, notamment dans les plots. Les deux pieds, pieds droit, pieds gauche, pieds droit, pieds gauche, pieds droit, pieds gauche. Il ne s'agit pas de conduire le ballon seulement avec le pied droit ou bien avec le pied gauche seulement. Il faut utiliser les deux pieds. Lionel Messi, il a l'art de dribbler dans des espaces très courtes. Donc, la distance de plots pour travailler ces exercices là où vous allez travailler, il faut que les distances soient très très réduites. Il ne faut pas faire des plots à un mètre. Non, 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 non. Même à 50 cm, ce n'est pas bon. 40, 45, bon, j'exagère un peu. Là, ça vous permet de sortir dans de petits espaces. Là, quand vous serez en marche et vous allez trouver des espaces qui sont un peu plus grandes, allez, vous sortez facilement. Voilà les quelques points qu'il faut travailler pour dribbler comme Lionel Messi. Et c'est des années, c'est des mois de travail. Ce n'est pas le fait maintenant et après, bon, le fait deux mois après, trois mois après, deux semaines. Non, tous les jours, tu dois travailler ça. Répétez les gammes tous les jours. Vous voyez, tous les jours. Donc, ce que nous enseignons sur la chaîne ici, c'est le travail, rien que le travail. Et on vous dit ce qu'il faut faire pour avoir les dribbler comme Lionel Messi. Donc, la balle est dans votre camp. Que vous soyez footballeur, que vous soyez éducateur, nous, on conseille la footballeur ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Cette vidéo est d'ailleurs sponsorisée par WANISBED, l'application de Paris en ligne. Pour ceux qui veulent s'inscrire sur WANISBED, utilisez mon code promo, utilisez mon code promo, l'URS35, qui vous offre 200% de bonus sur WANISBED et beaucoup d'autres avantages, à contrario de l'inscription IGN. Les liens sont en commentaire et en description de cette vidéo. Si vous avez besoin de conseils, aussi, un seul numéro, plus 229, 53, 63, 87, 30. C'était moi, l'URS. Ciao.